Toutes les maisons blocky wood sont sur mesure donc nous n'avons pas de catalogue car nous n'avons pas de raison de brider la conception à ce niveau là avec blocky wood il n'y a vraiment pas de limite au niveau de la conception après on réfléchit à faire un catalogue justement pour vous inspirer et aussi pour vous donner une idée du prix c'est toujours intéressant d'avoir une idée du prix avant de se lancer dans un projet de construction en fonction du type de toit en fonction du type de projet donc voilà mais pour l'instant si vous avez besoin d'inspiration vous pouvez vous rendre sur notre site internet la plupart des projets sont visibles dans l'onglet réalisation alors vous pouvez nous fournir vos plans même s'ils ne sont pas destinés avec blocky wood nous avons vraiment très peu de contraintes architecturales après si vous souhaitez quand même concevoir vos plans en fonction du blocky wood il faut prendre en compte la hauteur de nos linteaux qui est de 300 millimètres ainsi que les demi caissons de vos relais roulants ensuite dans tous les cas notre bureau d'études reprend vos plans les redessine et difficile divise les façades en blocs en fonction des descentes de charge en fonction des baies vitrées etc après nous avons conscience que dans la construction de bois il y a un peu plus de contraintes qu'avec une construction béton c'est pour ça que votre projet peut être voué à être très légèrement modifié en tout cas nous avons vraiment très rarement refuser des projets par impossibilité de le réaliser avec le mur blocky wood donc vos complexes de sol la hauteur des menuiseries et les réservations des volets roulants ou des bs o doivent laisser une hauteur minimum de 300 millimètres pour le 2001 tôt sinon nous devons passer un linteau renforcé plus cher ou alors nous devons rehausser tout le projet au niveau de la dalle de survie de sanitaire il ne faut pas de planelle de rive car blocky wood doit se fixer directement sur la dalle en effet la planelle de rive n'est pas un élément porteur donc votre dalle doit être coffré notre bloc standard mesure 2 mètres 80 donc votre complexe de sol votre hauteur sous plafond et votre faux plafond doivent être cohérent avec la hauteur de notre bloc c'est à dire qu'en comptant votre complexe de sol si vous avez un isolant et une chape la hauteur sous plafond doit laisser suffisamment de place à notre linteau de 300 millimètres alors oui il est tout à fait possible de faire un toit végétalisé avec blocky wood comme il est aussi possible de réaliser un toit de pans etc donc il faut bien anticiper en amont si votre toit terrasse sera accessible sera végétalisé ou lesté par gravier car un autre bureau d'études calcule les charges sont prévues sur le toit et dimensionne ensuite les poutres en fonction de votre projet voilà après lorsque l'on parle de toit végétalisé on parle plus d'une fine couche de substrat plutôt qu'une épaisse couche de terre pour planter des végétaux nous ne sommes pas vraiment limité au niveau du poids mais cela peut engendrer des surcoûts importants liés à des charges beaucoup plus importantes oui il est tout à fait possible de réaliser des angles non droit avec blocky wood dans tous les cas nous vous fournissons tous les éléments nécessaires pour réaliser ces types d'angles après nous avons eu quelques demandes de maison en a avec vraiment les murs inclinés donc là en revanche ce n'est pas possible de réaliser des murs blocky wood inclinés à la façon d'une d'une maison en a car là on va plutôt être sur des éléments de charpente plutôt que des éléments de murs et